Hey la team JVM, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver en ce début de semaine sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et une nouvelle découverte de jeux puisque justement pour ceux qui suivent la chaîne vous le savez il y a quelques jours à peine je vous avais présenté Lies of Pi un titre très particulier qui racontait un peu du coup l'histoire de Pinocchio version très très dark et version Souls-like un peu c'est un jeu qui vous avait pas mal plu mais aujourd'hui on va repartir pour une autre découverte un jeu qui n'est pas énormément mis en avant sur la scène vidéoludique et bien de par son mystère parce qu'il a été révélé en 2017 mais il n'y a pas eu beaucoup d'informations aujourd'hui on en sait beaucoup plus, un jeu qui mélange du MMO, de la survie, du post-apocalyptique, des mutants, du FPS bref vous allez voir c'est quand même très atypique, ce que je vais faire c'est vous laisser le trailer entièrement je vous inviterai également à réagir en commentaire par rapport à ce dernier et dire en gros qu'est-ce qui vous intrigue le plus ou au contraire ce qui vous fait le plus peur par rapport à ce titre et on est reparti directement pour un nouvel épisode de c'est quoi ce jeu bref découvrons tout ça c'est parti, ça commence dès maintenant vous allez voir l'ambiance est quand même très très atypique let me tell you how it works here first of all, everyone in your squad is dead you are alone now, the island is isolated by an anomaly secondly, brutal gangsters, tough guys like you and me are in the hell right now do you understand the deal? I need the people who are ready to do the toughest things crazy sort of man like me and you and you now are just my borrower so my dear comrade, are you ready to pay your debt? the storm has gone and skies have returned to the regular colors but the endless storm that took our island into blockade still remains yes, the storm doesn't disappear to this day as survivors, we have somehow adjusted to new ways we have rebuilt certifications, shelters we continue to explore the island and still look for solutions and reasons but there is always a lot of destruct and hatred among us the island is inhabited by all sorts of scum it's to be key to local freaks out of tribes brigadiers are like former soviet deserters there are also all sorts of burning fanatics kinds of gangs, abnormal creatures, mutated animals and some grills ok, ok, ok voilà en tout cas par rapport à ce trailer alors je vous inviterai également un commentaire à me dire en gros comment est-ce que vous allez prononcer le nom de ce jeu parce que je n'y arrive jamais du coup je passe par Google Translate je vais lui dire du coup de le dire le nom du jeu donc voilà pour ce premier trailer 2 voilà Pioneer donc c'est un titre assez spécial donc très particulier alors en gros j'ai plein d'informations à vous partager par rapport à ce titre effectivement ils ont été très 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 mystérieux ils n'ont pas partagé beaucoup d'informations les développeurs par rapport à ce titre on en sait beaucoup plus aujourd'hui déjà dans un premier temps commençons par les bases Pioneer c'est un titre qui est développé par GFA Games et qui donc travaille sur ce jeu c'est une sorte de mélange entre du MMORPG du FPS je vous l'avais dit de l'horrifique mais également de la survie dans un monde post-apocalyptique pour le moment le jeu est prévu uniquement sur PC à voir si par la suite les développeurs décideront de le porter sur console peut-être que quand le jeu jouira d'une plus grande notoriété les développeurs sont peut-être un peu plus motivés à le porter sur console en tout cas pour le moment c'est uniquement sur PC on sait aussi que pour la sortie c'est entre la fin d'année 2021 en gros et la fin du premier trimestre 2022 donc c'est pas si lointain que ça je pense aussi que le jeu bénéficiera d'une autre vitrine par rapport un peu à sa communication lors d'un autre événement peut-être lors d'un événement de jeu indépendant ou alors lors du PC Gaming Show peut-être qu'il se signera lors de l'E3 d'ici quelques jours donc ça promet vraiment d'être quelque chose d'assez atypique même si j'ai l'impression de revoir des choses que je connais déjà vous le voyez on a une patte qui est quand même très stalker parfois même métro 2033 exodus si on veut un peu mais surtout 2033 par rapport à tout cet univers russe mais également très post-apo voilà très abandonné cependant là où le jeu va puiser vraiment son inspiration principale c'est dans un roman qui s'appelle Roadside Picnic alors Roadside Picnic c'est un roman qui va raconter l'histoire d'une île soviétique qui va être isolée et impactée par une anomalie donc c'est exactement le même pitch que dans Pioneer Pioneer en fait le pitch il est décrit comme étant tout simplement une histoire où vous allez agir en tant qu'un ancien agent qui va survivre dans un monde après une catastrophe technologique une île soviétique isolée du continent par une anomalie technogénique à grande échelle vous avez donc maintenant deux objectifs principaux trouver mais également sauver vos camarades et enquêter sur la station mystique de Mogilnik voilà c'est à peu près le pitch de base et vous voyez que c'est quasiment à peu près la même chose que ce fameux roman Roadside Picnic donc dans cette île vous et d'autres joueurs parce qu'on parle quand même d'un MMO vous aurez tout simplement la tâche de collecter des informations de trouver et de sauver les différentes personnes qui ont survécu vraiment les personnes qui sont emprisonnées un peu dans cette île qui sont un peu comment dire prises à partie par différentes entités mais également par différents clans un peu extrémistes et un peu étranges en tout cas voilà et récupérer aussi des infos sur le contexte général de l'île et en fait le jeu va s'appuyer vraiment sur quelque chose qui dans l'imaginaire collectif a beaucoup beaucoup d'impact tout ce qui est l'idée voilà de trucs un peu mystérieux d'expérience chelou dans l'union soviétique profonde etc avec des bonkers des laboratoires secrets bref il y a beaucoup de films de séries etc qui sont inspirés de ça et niveau jeux vidéo aussi on a pas mal d'inspiration donc Payoneer va vraiment puiser dans cet imaginaire là pour nous apporter quelque chose qui va mêler à la fois quelque chose qui justement est déjà vu avec du métro mais aussi avec de la SF et des choses extrêmement chelou parce qu'on parle d'anomalies certes anomalies technologiques moi il y a des trucs c'est pas expliqué par la science dans le trailer donc en tout cas voilà en tout cas par rapport au contexte de base et par rapport à l'histoire une fois que ça s'est posé quid du coup du gameplay et des possibilités in game et vous allez voir que Payoneer n'est pas dénué de possibilités mais également de ressources l'objectif principal dans Payoneer c'est clairement la survie et l'exploration vous le voyez actuellement sous vos yeux vous allez avoir une certaine variété d'environnement des usines abandonnées des laboratoires souterrains soviétiques secrets comme je le disais des colonies abandonnées habitées par des mutants et par rapport aux mutants parlant de ces derniers ça me permet également de rebondir par rapport au système de combat vous aurez la possibilité clairement de personnaliser votre arme de changer différentes parties de cette dernière mais également complètement changer ses performances de radicalement changer en gros comment est-ce qu'elle va porter sur les ennemis comment est-ce que tout ça va se passer par rapport aux impacts par rapport aux dégâts par rapport à la précision pas mal de choses vont changer en fonction de votre façon de vous occuper de votre arme bref de quoi vous offrir une certaine flexibilité ça passe aussi par la possibilité de créer ou carrément de loot aussi des pièces d'armes et modifier aussi votre arme avec un établi et utiliser des artefacts trouvés sur l'île ou des anomalies comme source d'énergie ou modificateur en gros ce qui va se passer c'est que vous pourrez récupérer des pièces d'armes des pièces d'équipement pour modifier je sais pas n'importe quoi la détente un viseur etc la capacité de balle bref le chargeur ce que vous voulez en tout cas c'est dans l'idée et vous pourrez aussi récupérer des choses pour améliorer votre arme pour faire des modificateurs pour faire plus de dégâts etc etc donc jusque là c'est pas quelque chose qui change radicalement l'industrie du jeu vidéo par contre on part évidemment sur des bases qui sont connues qui sont évidemment reconnues faites et refaites et qui sont généralement assez présentes pour ce style de jeu voilà en tout cas par rapport à ça l'autre chose que je voulais détailler avec vous c'est par rapport au système de niveau alors dans Pioneer vous allez avoir un système de niveau qui est assez spécial même si je pense que j'ai déjà un peu vu ça mais pour moi il est pas très très clair en fait le système de niveau ça s'appelle le niveau d'influence le niveau d'influence qu'est-ce que c'est ? en fait c'est tout simplement en quelque sorte le reflet de votre progression dans le jeu les développeurs vont décrire ça comme étant justement un niveau d'influence qui ne va pas affecter vos statistiques et ça va pas non plus améliorer vos compétences au combat vous allez dire les mots à quoi ça sert ? du coup pourquoi est-ce qu'on a un système de niveau si ça n'affecte pas notre puissance etc en fait le système de niveau plus vous allez prendre de l'influence non pas unir plus le monde va s'ouvrir à vous de façon plus générale moins vous aurez de hier en fait plus vous allez augmenter votre niveau d'influence et plus vous allez avoir la possibilité d'avoir des quêtes avec un niveau supérieur mais également d'avoir accès à de tout nouveaux fournisseurs d'armes qui vont vous donner des choses supérieures en gros l'idée c'est ça d'accéder aussi à des objets assez spéciaux et pour gagner ces différents niveaux d'influence vous pourrez le faire traditionnellement via différentes quêtes vous pourrez aussi personnaliser votre personnage avec un système de compétences qui n'est pas à confondre avec le niveau d'influence parce que niveau d'influence c'est autre chose les compétences c'est vraiment les capacités qui sont propres à votre personnage pour combattre les ennemis etc donc c'est deux choses différentes donc il y aura des compétences en plus et vous pourrez aussi visiblement selon les développeurs changer des parties de votre corps je ne sais pas si on est un cyborg je ne sais pas si c'est purement du coup visuel si c'est le cas je ne sais pas trop pourquoi parce que le personnage on ne le voit jamais on ne sait pas à qui on a affaire même si effectivement les développeurs vont revenir un peu sur le fait qu'il y aura aussi des actions contextuelles etc à la troisième personne mais vous voyez le délire c'est comme Cyberpunk on ne voit quasiment jamais notre personnage donc si on change des parties de notre corps à quoi ça sert ? est-ce que ça sert à nous améliorer ou est-ce que c'est uniquement pour le cosmétique en forçant sur l'imaginaire du joueur parce que du coup on ne voit pas notre personnage bref vous direz ce que vous en pensez en commentaire naturellement à vos théories par rapport au PVE les développeurs décrivent que les parties les plus importantes par rapport à Payoneer c'est très simple c'est l'exploration de l'open world je vais te le dire le monde est en open world la quête principale les missions de factions mais également les raids et par rapport aux raids ça me permet aussi de parler du multijoueur surtout par rapport au PVP et c'est une partie qui est assez intéressante dans la carte de Payoneer vous allez avoir des endroits qui sont nommés des terres vides alors là vous vous dites qu'est-ce que je sais que cette histoire en fait les terres vides elles sont vraiment décrites par les développeurs comme étant des endroits où vous aurez une grosse quantité de ressources précieuses et de gros secrets de l'armée soviétique encore une fois on joue sur l'imaginaire tant fantasmé par beaucoup de personnes vous devez donc vous battre aux côtés d'autres joueurs face à des mutants ou même contre d'autres joueurs pour récupérer ces différentes ressources en gros l'idée c'est ça c'est se battre pour avoir des ressources pour récupérer des choses pour améliorer nos armes pour améliorer notre tenue pour améliorer évidemment nos dégâts etc bref pour vraiment faire grandir un peu notre personnage mais au delà de tout ça il y a aussi autre chose et je vous parlais des factions il y a quelques instants les factions vous pouvez les rejoindre on a 4 dans le jeu et par contre les factions là où c'est très spécial c'est que visiblement et bien vos choix par rapport à cette dernière auront des conséquences et pourront vraiment changer la fin du jeu mais également la situation dite vraiment précise donnée dans une zone vous allez aussi avoir un système de jour-nuit avec des créatures qui vont interagir en temps réel avec ça la nuit visiblement c'est beaucoup plus chaud de se balader qu'en journée d'ailleurs les développeurs décrivent une créature qui a tendance à être beaucoup plus agressive la nuit et si vous êtes par malheur sur son terrain de chasse il va falloir courir très vite ou alors avoir suffisamment de munitions pour faire très très mal voilà en gros c'est l'idée générale par rapport à ça encore une fois c'est pas quelque chose qui passe trois patins comme on dit en lausère mais par contre effectivement ça a le mérite d'être assez détaillé d'être assez fourni et pour effectivement un jeu qui est pas si énorme que ça en fait enfin dans l'idée où vraiment les moyens je pense d'être assez limités c'est quand même assez bon en plus de ça et en plus ça a des possibilités de gameplay qui peuvent être plutôt sympathiques et j'oublie de le préciser aussi information pas forcément très importante mais intéressante ça tourne sous le drill engine pour entre guillemets terminer juste avant de faire le Q&A je voulais juste revenir sur un truc le personnage a une sorte de smartphone sur le bras je ne sais pas du tout à quoi ça sert les développeurs n'ont pas forcément exprimé plus d'infos par rapport à ça j'ai l'impression que ça permet de sélectionner des parties du monde enfin du moins d'interagir de sélectionner des choses etc je ne sais pas si je pourrais vous le retrouver dans le trailer je ne pense pas mais par contre je pense que vous l'avez vu du coup étant donné que je vous ai partagé le trailer entièrement c'est assez spécial ça me rappelle un peu je crois que ça s'appelle le bitboy du coup de Fallout je ne sais pas à quoi ça sert mais en tout cas ça promet d'être plutôt sympathique pour terminer juste par rapport à toutes les infos que je vous dis et je vous avais dit qu'il y avait une montagne d'informations les développeurs ont fait un Q&A donc question and answer etc donc pour répondre aux différentes questions des joueurs sur leur vk.com et là par contre on a pas mal de choses enfin pas mal de choses 3-4 petites informations complémentaires un peu d'informations c'est quand même très agréable la première info c'est par rapport aux armes les armes s'usent bel et bien avec le temps il faudra faire super gaffe si vous décidez de jouer à Pioneer puisque justement vous le voyez en fait on a des armes qui sont flambant neuves qui sont vraiment brillantes voilà demi le feu mais par contre on a des armes qui sont beaucoup plus rouillées qui sont un peu plus galères à utiliser visiblement selon les devs et bien ce sera des armes qui pourront s'enrayer qui pourront se casser vraiment donc il faudra faire vraiment gaffe prendre soin de vos armes et vraiment faire en sorte qu'elles ne se détériorent pas assez facilement l'autre chose c'est par rapport aux animations je vous parlais de la vue à la première personne on va avoir des passages à la troisième des passages où vraiment on a des animations qui sont contextuelles où on verra vraiment notre personnage mais je pourrais pas vous dire concrètement à quoi ça sert et pourquoi les développeurs ont choisi ça encore une fois je pense que différentes informations seront à préciser dans les semaines à venir et les anomalies de l'île aussi pourront changer la météo de façon assez radicale en quelques secondes à peine donc les développeurs décrivent que si jamais vous vous baladez par exemple et que vous êtes là tranquillement dans la nature en train de chanter et qu'il fait beau à tout moment mais visiblement à tout moment en quelques secondes la météo peut complètement changer partir en sucette et on peut passer du grand soleil à la grêle ou la pluie totale bref c'est la météo à Paris depuis une semaine là vous voyez que je suis surexposé il y a du soleil dans une minute il y a un sacré orage voilà donc en gros c'est un peu l'idée par rapport à la météo par rapport au système aujourd'hui et pour terminer vous aurez la possibilité de construire des bases de clans pour vraiment vous établir avoir du ravitaillement de parler à des survivants etc etc vous avez vu vous avez vu il y a une masse d'infos que je devais vous communiquer par rapport à ce Payoneer un jeu qui pour moi est quand même assez spécial enfin dans le sens où effectivement il n'est pas énormément mis en avant il le mériterait beaucoup plus par contre son gameplay et l'idée générale etc c'est révolutionnaire pas le jeu vidéo mais personnellement je trouve que si jamais le titre respecte ses promesses il pourrait vraiment être une expérience qui pourrait plaire à beaucoup de personnes avec un style vous le voyez qui est assez atypique qui fait aussi très nature morte à certains moments qui fait très métro qui fait très stalker etc qui joue sur l'imaginaire d'une île mystérieuse soviétique où il se passe des choses très bizarres paranormales etc bref en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez par rapport à tout ça c'est tout pour cet épisode de c'est quoi ce jeu un épisode qui a duré 15 minutes j'espère que vous avez proposé pas mal d'informations et que ça vous a pas mal plu en attendant naturellement cette vidéo s'affiche à votre droite si jamais vous ne connaissez pas la chanson et puis je vous dis à très vite en l'occurrence dès 18h pour un nouveau club PlayStation 5 et on aura pas mal de choses à se dire des bisous prenez soin de vous à très vite sur la chaîne c'était Momo pour JVM et comme d'hab et bien je vous dis la bise très bien et prenez soin de vous ciao et décidément ce jeu ça a l'air plutôt sympathique quoi qu'un peu flippant ça dépend ciao